Je suis dans le train qui m'amène direction Bibao. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. C'est dans l'affichage. Il est 14h44 et c'est 21 degrés. Oui, ça tremble un peu, mais c'est le train. Pour ce moment, ce n'est pas joli là. Regardez l'autre côté. Ce n'est pas bien l'autre côté. Mais les trains sont grands, jolis, propres, rien à dire. Et puis on va d'abord s'arrêter dans la vieille ville. Non, je ne peux pas vous dire le nom, c'est impossible parce qu'en fait c'est basque et je suis incapable de prononcer correctement les mots basques. Voilà. Bonjour mes amours. Aujourd'hui, je suis à Bibao. Je viens d'arriver. Je fais un petit tour pour vous montrer. Je suis sur une petite place. Derrière moi, il y a une première église. Et la gare, en fait, elle est derrière l'église. Petite, cachée, mais je suis au centre-ville de la vieille ville de Bibao. Voilà. Je vais me diriger là, directement, tout de suite, tout de suite, vers l'office de tourisme. Là, derrière moi, là, il y a un pont. Donc, il faut traverser ce pont pour aller à l'office de tourisme. Et j'espère avoir beaucoup plus d'informations. Parce que c'est bien sur Internet, on trouve plein de choses, mais moi, je préfère aller directement sur place. On me donne un plan et on me montre sur le plan où est-ce que je dois aller. C'est beaucoup plus facile. Alors ensuite, j'espère aussi trouver quelques informations sur Bibao, que je vais vous raconter bien évidemment. Et ensuite, je vais me diriger vers le musée Guggenheim. En fait, c'est principalement ça qu'on vient visiter ici à Bibao. Non, je ne vais pas aller à l'intérieur. L'exposition, j'ai discuté l'autre jour avec un couple hollandais. Et ils m'ont dit, c'est pas vraiment mouais. Non, c'est surtout l'architecture. A tout de suite. Voilà, on a une belle vue. Nous sommes sur le pont là. Une belle vue sur la promenade tout au long de la rivière. Fleuve, pardon. C'est un fleuve parce qu'il se jette dans la mer. C'est qu'en fait, Bibao, c'est plus ou moins au bord de la mer. Donc, nous ne sommes pas très loin de l'océan. Ici, c'est le golfe de Biscaya. Et il y a la musique. On va faire un tour pour voir ce qu'il y a à l'autre côté. Là, c'est la vieille ville, là, en face. Et on va aller en face dans pour trouver l'office de tourisme. Alors, quelques informations sur Bilbao. C'est une ville basque. On dit Bilbao en espagnol. C'est le nom officiel aussi. On dit Bilbao en basque. C'est la capitale du pays basque. Il y a environ 350 000 habitants. 950 000 dans l'agglomération. Voilà. Et c'est la ville la plus importante de la communauté autonome du pays basque. Nous sommes en face, là, l'autre côté de la rivière. Nervillon qui s'appelle du fleuve Nervillon. C'est la vieille ville. Donc, la ville, elle, elle, était fondée... Attendez, histoire... La ville était fondée par Diego Lopez Cinco de Haro. C'était le seigneur de Biscay. Voilà. Le 15 juin 1300. Donc, c'est assez vieux. Voilà. Il avait déjà un petit village et un port au même endroit. Et il y a des traces quand même d'un peuple qui habitait déjà il y a 2000 ans. Voilà. À l'époque de la fondation, il n'avait que trois rues autour d'une église. Là où il y a actuellement la cathédrale qu'on va visiter tout à l'heure, si on peut. Mais, c'est... C'est une station importante sur le chemin sur El Camino. Le chemin de Santiago de Compostela. Voilà. Au 15e siècle, il y a environ 3000 habitants dans cette ville. En 1511, il y a une certaine Jeanne la première d'Espagne à créer un consulado de Bilbao qui est... C'est un organe qui est chargé de gérer et gouverner la ville de Bilbao. Ensuite, en 1600, Bilbao devient la capitale de la Biscaya. Autrefois, c'était Bermeo. Voilà. Bermeo. On n'était pas loin l'autre jour. Vous vous souvenez peut-être le bel parking, le joli parking au-dessus des falaises. Ce n'était pas loin de Bermeo. Ensuite, il y avait une révolution industrielle au 19e siècle. Il y a des industries métallurgiques, sidérurgiques, une énorme croissance, la création de banques de Bilbao, une bourse, un chemin de fer. et il y a une université, l'université qui a été créée en 1886. La première université de la ville. Ensuite, au début du 20e siècle, la ville est une des plus riches d'Espagne. Il y a beaucoup des entreprises s'installe. Ensuite, il y avait un camp de prisonniers aussi. et la crise industrielle des années 1980 a durement touché aussi Bilbao. Et c'est ce qui a redonné vie. C'est le musée de Guggenheim qui a été construit, enfin, qui a été ouvert en 1997. ça a apporté des sous, ça apporte des touristes, c'est le renouveau de la ville, ça amène beaucoup d'argent. Donc, du coup, il commence aussi à renouveler la vieille ville de Bilbao. Voilà, c'est très joli maintenant qu'on regarde un peu là derrière. Les maisons sont assez colorées, les bâtiments. Bon, c'est ce qu'on va faire maintenant. on va traverser la ville, enfin, le pont, non, on va traverser le pont pour aller en face de, donc, visiter pour faire un tour dans la vieille ville. A tout de suite! et... ... 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